Alors, que faire ? Rien. C'est trop tard. Tout ça, c'est naturel. Voilà ce qu'on entend. L'humanité de la vie se paraît, bon débarras, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Si vous voulez lire, c'est un très bon livre. De Pacalet. Il l'a écrit au début des années 2000. Et puis, ce que j'ai entendu récemment, tu nous saoules, quand est-ce qu'on boit ? Alors, on entend aussi, c'est le boulot des politiques. Et puis, moi, je vous dis, oui, c'est sans doute le boulot des politiques, mais c'est aussi faire d'autre part. Alors, je ne veux pas parodier Pierre Rabhi. Mais, c'est aux politiques de faire leur part. Ils ne font pas bien tout ce qu'il y a à faire, mais il y a des choses qui ont été lancées. En fait, donc, l'ONU a lancé le GIEC parce qu'ils ont senti qu'il se passait quelque chose en 1987. Il y a eu cinq rapports du GIEC. Et effectivement, c'est compliqué de comprendre toutes ces choses-là. Et puis, en fait, on est en train de voir que les grands élus sont passés de l'inconscience à aujourd'hui la conscience, mais à l'impuissance. Et on y reviendra tout à l'heure. Alors, on a eu des tas de sommets. Rio, Johannesburg, Kyoto, Montréal, Copenhague. Et tout ça, ça a été des fiascos, ou presque. Et donc, ce travail que je fais, et ce que je l'ai enseigné aussi à la fin, c'est que je crois que, très sincèrement, on n'a plus beaucoup de temps devant nous pour inflécher. C'est-à-dire, on peut s'adapter, on a des choses à faire, mais il ne va pas falloir attendre trop longtemps. En fait, si vous voulez, le climat jusqu'en 2050, c'est-à-dire qu'il est établi. C'est ce que nous avons fait dans la fin du siècle passé. On ne peut plus le modifier, le paquebot est lancé. Ce que nous allons faire maintenant, c'est rendre la vie moins douloureuse, ou peut-être incréable, aux générations qui nous succèdent. 2050, 2100, c'est nous qui avons les cartes en main. Ça, c'est clair. Donc, on sait aujourd'hui qu'on va monter d'à peu près 2 degrés, entre 2 et 3 degrés, 2,5 degrés, rationnellement. Il va y avoir des dégâts, il va y avoir des complications, mais on peut s'adapter. Après, monter à 4, 5 degrés, là, ça va être très bien. Alors, ce cinquième rapport, il a été travaillé à Varsovie, à Berlin, à New York cette semaine, et puis le grand rendez-vous, c'est Paris en novembre-décembre 2019. Et donc, là, il y a un mouvement, vous avez vu, dimanche dernier, un peu partout sur la planète, des gens qui sont alertés ou informés se sont mobilisés. Et l'idée, c'est de mettre la pression sur les chefs d'État, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la crise économique, il faut être clair, ce qui était audible, même au moment du grenadine de l'environnement, ne l'est plus. Si vous entendez aujourd'hui, et ne serait-ce qu'en potable, je reviens sur ce que, tout à l'heure, je disais, avec les bonnets rouges et les cotaxes, on a perdu un sacré moment. Et aujourd'hui, vous en discutez avec des gens que vous aviez un peu sensibilisés, il y a dix ans de retour en arrière. Et ce que je vous propose, c'est aussi de regarder quelle est notre place et ce que nous avons à faire en tant que citoyens pour faire bouger les choses. Parce que je crois que, de là-haut, ils ne bougeront pas, ou peu, si, nous, collectivement, en faisant ce que l'on peut faire, les uns et les autres, on ne leur montre pas que c'est possible. Et donc, effectivement, il faut, derrière, interpeller nos élus. Alors, faire sa part, ça veut dire quoi ? Alors, ça a déjà commencé. Pourquoi la France a baissé ? Eh bien, notamment parce que l'industrie, on peut reprocher beaucoup de choses à nos industriels, et ça, je suis le premier, simplement, dans le monde de l'entreprise, pourquoi ? Parce qu'ils savent aussi que c'est des sous. Donc, si on peut faire des économies. Et regardez, de 71 à 90, on était passé, donc, sur un indice 100, on était passé à 129. Et en 2012, la crise de 2008 a aussi aidé, il faut le concéder. Mais aujourd'hui, on est sur un indice 114. Donc, il y a des choses qui se font. Sur les déchets, quand on veut, on peut. Si on regarde ce que l'on émettait en endures ménagères, jusqu'aux années 90, on a passé les 360 kilos par habitant, en France. Et avec toutes les campagnes de sensibilisation, avec tout ce que l'on a fait sur le tri, eh bien, on est en train de diminuer. Ce n'est pas excessivement marqué encore, mais on voit bien que les six sont là. Donc, quand on se met dans le mouvement, ça fonctionne. Alors, dans les transports, on commence à les voir. On a inventé le covoiturage. On a, il y a cette bicyclette ici, tout à l'heure, à l'extérieur. On commence à voir des élus qui se sentent civilisés à la place du vélo dans la ville. On voit des gens de plus en plus marcher. J'ai ramené un exemple de l'ingénieur 21 du Luxembourg qui, moi, je le trouve assez extraordinaire. Aujourd'hui, ça s'appelle Stop Verde. Alors, il n'y a qu'au covoiturage, mais vous décidez de partir là maintenant et vous n'avez pas d'ordinateur. Eh bien, en fait, vous êtes inscrit dans une association. Vous avez un brassard. Et sur votre brassard, vous avez votre numérante d'adhérents à l'association. Et vous faites du stop. Et les voitures qui sont adhérentes ont un macaron avec leur numéro. Ce qui fait que c'est, sur un plan sécurité et pour rassurer à la fois l'automobiliste mais aussi la personne qui fait du stop, vous savez que vous êtes un quelqu'un qui est connu et qui vous connaît. Et ça fonctionne assez bien. Et il y a une petite collectivité en Bretagne qui est à Combourg qui a pris ça. Alors, ce qui est assez amusant, maintenant, ce sont des personnes âgées qui font du stop pour aller, on l'a dit, au marché à Combourg. D'aider, elles vont marcher à Combourg. Donc, vous voyez, il se passe... On peut faire des choses intelligentes, quoi. Alors, ce qu'il faut bien penser, c'est qu'il faut raisonner individuellement et après collectivement. Mais ce que je fais, moi, c'est parce que je le fais que vous, vous devez le faire. Parce que moi, j'ai un certain âge où j'habite le centre-ville de Lorient. Je n'habite pas en haute montagne. Pour me déplacer, ce n'est pas la même chose. Je n'ai plus d'enfants à trimballer pour faire un certain nombre de choses. Donc, il faut raisonner par rapport à ce que l'on est à un moment donné. Et essayer d'être à peu près en conscience avec ce que l'on veut faire. Moi, jusque 2006, j'étais conscient, j'étais engagé dans l'association. Je faisais 70 km par an de la voiture. Et à un moment donné, je me dis, arrêtez de con. Alors, il y a du boulot, mieux concernant. Mais, voilà. Et donc, on avait deux voitures. Il n'y avait plus qu'une voiture à la maison. Et comme je vais donner des cours à Rennes, je prends un train. Moi, quand je vais dans des petites communes, là, je prends les bus. Et puis, après, s'il n'y a pas de possibilité, je prends la voiture. Mais c'est possible parce que j'habite le centre-ville, que je suis à 300 mètres de la gare. Ce n'est pas si simple que ça de dire que tout le monde va faire ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut trouver ce qui est possible de faire. Et puis, il y a le champ du transport, mais il y a bien d'autres champs. Il y a l'habitat, il y a l'alimentation, etc. Alors, quand même, c'est vrai qu'en France, on a un peu de retard. Vous voyez ces vélos, là ? C'est où, cette diapo ? En Hollande. Non ? En Hollande, tu as raison. Non, c'est Fribourg. C'est Fribourg. Là, c'est l'avenue principale. Alors, vous avez tous ces vélos sur l'avenue, et Fribourg, ce n'est pas plus plat, ou Lorient n'est pas moins plat que Fribourg, parce que dès que vous partez vers les contreforts de la forêt noire, c'est à l'avenue, hein ? Ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un parking à vélo. En fait, il est sur la gare de Fribourg. Ce parking à vélo, il a 11 000 places. Voilà. Et dedans, vous avez trois sociétés qui vous entretiennent, qui vous vendent des vélos. Et vous avez même des vestiaires où vous arrivez en cycliste, vous allez vous changer, prendre une douche et vous partiez à la banque en consul de cravate. Alors, un autre champ important de gains, c'est sur l'habitat. Bon, on a eu cette loi de transition énergétique. J'aimerais, avant de m'engager, voir un peu les décrets d'application. Et puis, il y avait la réglementation thermique de l'église. Mais, là aussi, quand on veut, on peut. Alors ça, ce n'est pas en Allemagne, c'est en Autriche. C'est une localité qui est dans le pas, qui est dans le Vaux-Alberg. Et, en fait, c'est la rénovation. Et pédagogiquement, le maire a décidé de mettre des bidons, des barils de pétrole pour monter ce que consommait en une année en baril le bâtiment avant d'être rénové. Et voilà ce qu'il consomme après rénovation. et les bidons sont restés deux ans à titre pédagogique. Et puis, bon, ça avait été fait avec des artistes, avec des écoles. Mais voilà, on le peut. Et quand on est en Autriche, je pense qu'on a parfois besoin de plus chauffer que quand on est dans le secteur des pays de l'Orient. la production d'énergie, elle émet 13%. Là, bon, vous allez dire, c'est Jean-Claude Pierre, vous le dévierez ce soir. Alors, Jean-Claude, c'est Diapolo, il les connaît mieux que moi encore, il a passé plus de temps à Fulbourg que moi, mais c'est vrai que quand vous y allez, le stade de foot de Fulbourg, toutes les tribunes sont couvertes de panneaux photovoltaïques. Et vous savez à qui appartiennent les panneaux ? Aux gens ? Et à quels gens ? Ouais. Voilà. Mais quels citoyens ? C'est encore plus facile. Ouais. Les supporters. Ce sont les clubs de supporters qui ont monté des copes de production d'énergie. Et puis, là-haut, vous avez des éoliennes. Alors, puisqu'on est dans un magasin d'alimentation, il est important aussi de voir qu'elle était la part, puisqu'on a vu que l'alimentation est quand même relativement importante dans les éminations, les émanations de gaz à effet de serre. Alors, si je prends l'agriculture, la production, elle envoie du CO2, du méthane, du protoxyde d'azote. Il faut transporter les animaux, les aliments vers l'usine. L'usine elle-même utilise de l'énergie et envoie un certain nombre d'éléments et puis on a besoin d'énergie et puis, au bout, il y a des déchets qu'il va falloir traiter. Donc, tout ça, en fait, dans la chaîne alimentaire a un impact de gaz à effet de serre. Alors, à titre d'exemple, alors, en plus, ils ne sont pas bio, les exemples que j'ai pris, là, ce n'est pas en bio parce qu'évidemment, si on est en bio, on va réduire. Parfois, on a des effets perverses aussi en bio pour évoluer. si je prends, donc, je bois de l'eau de la ville, je prends un poulet frais avec des haricots frais et puis, je me fais plaisir quand même, je prends de l'ananas qui vient de Côte d'Ivoire mais par bateau. Eh bien, ma part de repas aura émis 600 grammes de dioxyde de carbone et qui verra. OK ? Maintenant, si je prends le même repas mais que je prends de l'eau en bouteillier, que je prends un poulet congelé, des haricots verts surgelés et que mon ananas, il est venu par avion, eh bien, il y a 5 kilos de pouces. Alors, je le fais ici parce que c'est normal, ici, vous en vendez des quantités. Donc, voilà le dernier exemple. Un burger, c'est 3 kilos. Il n'y a pas la boisson à lèvres, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas, non plus, les déchets d'emballage, etc. Donc, grosso modo, un burger, on monte assez facilement à 7 kilos. Donc, on voit bien, là aussi, dans notre façon de consommer, alors, ce n'est pas à vous qui êtes ici que je vais dire, mais si on prend du vrac, si on prend du local, si on réduit notre alimentation carnée, on va diminuer nos émissions et ça, ce n'est pas très compliqué. Et, en plus, généralement, le poulet qu'on a pris ici a plus de goût que celui qui a été congelé, etc. Donc, vous voyez, on peut, en fonction de notre degré de conscience et de notre engagement, bien, avoir une part active. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de collectivités qui ont des cantines en bio. et c'est parti d'un mouvement dans le centre de la France et puis ici en Bretagne qui ont des élus qui avaient décidé de ne plus passer des appels d'offres. Ils étaient hors la loi. Maintenant, ils sont hors la loi puisque ça a fait je l'exprudence et il y a eu un décret de juillet 2012 qui autorise pour la restauration collective à ne plus passer d'appels d'offres. Donc, vous voyez, il suffit que, parfois, on se bouge pour que les pouvoirs publics entendent.